Voilà, chers poissons, c'est à votre tour pour la guidance. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie d'Ezédiel. Alors, Ezédiel, il est associé à la planète Jupiter. On est dans la croissance, on est dans l'expansion. Il y a une idée de joie, d'optimisme, d'accomplissement. En tout cas, il y a une idée d'emmener ces actions avec intégrité, avec sérénité. Voilà, il y a une idée de réussite quand même. Une idée de réussite avec une idée de chance, vous voyez. Donc, ça va être intéressant. On va voir ce que vous réserve votre tirage, puisque cette énergie-là, elle est extrêmement positive. On est vraiment dans la croissance. Alors, ça commence fort avec la carte des imprévus, la carte 39. Ok, alors, je vais être obligée de faire un peu le mélange. Ici, nous avons la carte du karma, du génie et de l'inspiration. Intéressant comme ligne. Alors, la carte 39 des imprévus, ça nous parle de surprise. Ça nous parle... Peut-être d'événements que vous allez vivre, peut-être que vous n'aviez pas envisagé, que vous n'aviez pas imaginé, peut-être même que vous n'avez pas forcément souhaité. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que malgré les apparences, malgré ce qui peut se proposer ou arriver d'une manière un peu inattendue, même si c'est déstabilisant, pardon, même si c'est déstabilisant, on vous demande de rester concentré sur vos rêves, sur votre chemin, parce que ces changements-là, ils sont une occasion d'évolution, une occasion de grandir, une occasion, vraiment une occasion d'évoluer, d'apprendre et d'être dans une meilleure version de soi. Alors, c'est intéressant parce que, c'est ce que nous dit cette carte de l'imprévu, et juste après, nous avons la carte du karma. Alors, la carte du karma, c'est soit le retour d'une situation passée, mais avec une idée d'épreuve libératoire, c'est-à-dire qu'on est dans un cycle de transformation, il y a peut-être quelque chose de déstabilisant, peut-être que ça va générer une forme de souffrance, mais il y a une idée de... il y a un rapport de cause à effet avec le karma, vous voyez ? Dans cette idée de situation, peut-être du passé, peut-être des situations qui se reproduisent, ou qui... enfin, des schémas répétitifs, pardon, des situations-là qui se reproduisent, ou qui traînent, ou voilà, il y a une occasion, là, en fait, de transformer les choses d'une manière positive, et d'être dans une forme de libération par rapport à ça. Donc, là où ça devient vraiment juste génial dans votre tirage, c'est qu'on a la carte du génie, on a la carte de l'inspiration. Donc, je pense que vous allez savoir ce que vous avez à faire. Je pense que vous allez savoir ce que vous avez à faire. C'est comme si vous alliez voir les choses avec plus de clarté, avec la carte du génie, on trouve des solutions, on est dans l'intelligence relationnelle, donc même si ce sont des imprévus, même si ce n'est pas ce que vous attendiez, etc., vous allez rebondir. Voilà, il y a quelque chose de libératoire, il y a une situation du passé qui va être réglée ou quelque chose, voilà, qui traîne, et puis il va y avoir une espèce de dénouement inattendu, quelque chose de surprenant, et qui va être lié aussi par rapport à la manière dont vous avez travaillé sur vous, à ce que vous avez investi, etc., puisqu'on est dans ce rapport de cause à effet. Mais vous allez rebondir, voilà, vous allez rebondir, vous allez vous mettre à l'écoute de vos ressentis, et vous allez savoir ce qu'il faut faire, voilà, vous allez trouver la solution et vous allez vous adapter, donc c'est juste génial, ces imprévus, en fait, n'en ayez pas peur, même s'ils sont déstabilisants, ils ont une raison d'être. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Wow ! Ok, donc la carte 13 du renouveau. Ok, alors là, on a la carte du conflit, des chaînes et de la déchirure. Alors, est-ce que c'est ça le schéma répétitif ? Des rapports conflictuels, c'est possible. La carte de la déchirure, elle nous parle de séparation, mais elle nous parle aussi de colère. Elle est sortie dans un tirage précédent. Alors, la carte du renouveau, elle nous dit, préparez-vous à vivre des changements. Alors, c'est ce que nous dit déjà cette carte de l'imprévu. Il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a de nouvelles bases, il y a une nouvelle construction qui va s'annoncer. Donc là, on vous demande de l'accueillir avec confiance, parce qu'il y a un nouveau vent de fraîcheur qui va arriver sur votre vie, mais pour laisser place à de la nouveauté. Ce sont ces imprévus. Là, j'ai l'impression, ça peut être déroutant tout ça, c'est-à-dire que peut-être vous allez rentrer dans une situation conflictuelle avec une séparation, mais parce que précisément, vous devez récupérer votre chemin, vous devez prendre une autre direction et que les choses, en réalité, elles sont écrites. et que parfois, ça arrive d'une manière surprenante, imprévue. Soit ça vient de soi, soit ça vient de la personne en face de soi ou des situations en face de soi qui nous poussent vers la sortie, mais pour qu'on puisse précisément se renouveler, prendre un nouveau départ. Donc là, ce que nous disent ces deux cartes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de déroutant, peut-être quelque chose d'inattendu. Vous ne l'avez pas vu arriver ou peut-être pas si vite. Vous voyez ? Avec la carte des conflits, alors soit c'est interne, c'est une forme de dualité, ou peut-être on se sent coincé dans une situation, ou peut-être on est dans une forme de soumission, ou on a l'impression qu'on est… Alors, ça peut être de la dépendance, mais ça peut être aussi une forme de stagnation dans une situation conflictuelle, ou parce que justement on est dans cette dualité, ou peut-être il y a des opinions tranchantes aussi, de votre part ou de la part de la personne qui est en face de vous, ou peut-être que vous êtes dépendante d'une personne et que ça génère ces conflits. Encore une fois, la carte de la déchirure, elle nous parle soit de séparation, de séparation, de rupture, peut-être liée à ça, c'est-à-dire une libération des chaînes, pour prendre justement ce nouveau départ, en tout cas si ça arrive, c'est que ça a un sens, voilà, garder ça vraiment à l'esprit. Soit c'est lié à la colère, voilà, soit la déchirure, c'est lié à la colère, à du ressentiment, et donc là du coup, moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait il y a des situations, peut-être pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tous les poissons de la terre, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des situations qui vont arriver où on va sentir que ça n'avance pas, peut-être qu'on est dépendant de quelqu'un, que ça va générer de la tension, et que finalement on va se dire, ok, stop, voilà, ou c'est la personne qui dit stop, ou c'est vous qui dites stop, mais voilà, restez pas dans cette colère, cette colère elle va être utile, ces conflits-là vont être utiles, cette situation même de blocage, elle est utile, justement pour que vous, vous puissiez sortir de votre zone de confort, et rentrer dans cette nouvelle énergie, voilà, pour reprendre votre chemin, donc c'est une option possible. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage, ok, donc là on a un nouveau cycle, on a la carte du commerce, de l'instabilité, et de l'été, alors est-ce que c'est ce que vous avez vécu professionnellement ? Là, il y a une idée de, alors le nouveau cycle, je vais commencer par là, je vais commencer par l'énergie générale, le nouveau cycle, ça nous parle de, comme toutes les autres cartes du jeu en fait, ça nous parle de nouveaux départs, ça nous parle de la roue qui tourne, tout à l'heure on avait le karma, et qu'il y a vraiment ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, et j'ai l'impression que soit vous allez en conscience, soit la vie, elle va vous mettre devant ces situations, alors peut-être que les conflits seront d'autres professionnels, et puis d'un coup, hop, voilà, vous allez partir, et vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau, et c'est possible que vous viviez précisément ces doutes, ces interrogations, cette instabilité, qui peut être une instabilité matérielle ou émotionnelle, qui peut être liée à un projet aussi, lié au commerce, donc là on est dans l'achat-vente, on est dans des investissements, on est dans des tractations de tout ordre, donc elle peut être professionnelle, mais pas que, donc là il y a cette nouvelle énergie, et on vous dit, profitez de cette nouvelle occasion pour vous épanouir, c'est comme s'il y avait un changement qui se proposait à vous, s'il y avait peut-être une instabilité professionnelle, parce que c'était difficile de trouver un emploi, ou parce que, bon, peut-être qu'il y a des conflits qui étaient générés, qu'on a un niveau d'insatisfaction, qu'on n'est pas super heureux, il y a de nouvelles choses qui, j'ai l'impression, arrivent pour vous, et là on vous dit en fait de profiter de tout ce qui est négatif pour vous en saisir, et pour dire, ok, c'est l'occasion, puisque là en fait, tout s'acharne un peu contre moi, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, de faire les choses, de faire les choses avec l'énergie, avec l'énergie que j'ai envie d'y mettre, voilà, cette énergie positive, ou alors vous pouvez rester dans l'aspect négatif, c'est possible aussi, il n'y a pas de jugement. Mais quand même là, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de vous pousser pour être dans un épanouissement, et on vous demande d'utiliser votre intelligence, c'est ce que nous dit la première ligne avec la carte du génie, et avec la carte de l'inspiration, d'utiliser votre intelligence, d'utiliser votre persévérance, pour profiter de cette énergie. Parce qu'il y a une idée, avec cette carte du nouveau cycle, et tout votre jeu d'une manière générale, de tout est à nouveau possible, et que la seule chose qui pourrait faire en sorte que ça ne fonctionne pas pour vous, ou que vous ne preniez pas ce nouveau départ, alors soit c'est parce que ce tirage ne vous est pas du tout adressé, soit c'est parce que précisément vous doutez de vos capacités, et vous n'osez peut-être pas passer à l'action, alors que là, en fait, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, d'utiliser vos capacités, votre intelligence, pour justement rentrer dans cette nouvelle énergie qui va vous être proposée. C'est vraiment, il y a un champ des possibles, j'ai l'impression, qui est en train de se proposer à vous. C'est intéressant, parce que c'est au final, même si ça peut être des moments perturbants ou difficiles, il y a quand même, tout ça n'arrive pas au hasard. Voilà. Peut-être ici, vous allez vous sentir, ou peut-être que vous vous sentez déjà comme ça, dans une perte de vitalité ou d'énergie, ou peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu le contrôle d'une situation, et avec la carte des chaînes, précisément, on peut être dans cette situation de blocage, de latence ou de dépendance qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que vous vous sentez déséquilibré. Peut-être que vous avez perdu l'espoir aussi, vous voyez, il peut y avoir l'instabilité, elle peut nous parler de tous ces aspects-là. Mais là, hop, nouveau cycle, nouvelle énergie, nouveau engagement, voilà, vous avez les capacités pour faire face. Ensuite, nous avons, ok, intéressant, elle est déjà sortie, je crois qu'elle est associée à une autre carte, si je ne dis pas de bêtises, c'est la carte du masque qui nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, c'est une carte qui nous parle de... qui nous parle de peut-être que vous êtes en surcoopération ou en suradaptation par rapport à votre environnement, peu importe l'environnement d'ailleurs, et que du coup, d'une certaine manière, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment et peut-être des talents et de certaines de vos capacités qui précisément, du coup, comme vous êtes en train de vous adapter à votre environnement, vous n'exprimez pas, en fait, qui vous êtes réellement. Et c'est pour ça qu'en fait, d'une certaine manière, vous vous éloignez et vous pouvez passer à côté d'opportunités. Donc là, en fait, c'est un peu le conseil de dire, ok, osez exprimer ce que vous souhaitez, n'ayez pas peur d'agir sans vous préoccuper de ce que pensent les autres de vous parce que peut-être que vous imaginez qu'on attend des choses de vous et du coup, en fait, grosso modo, vous les anticipez. Et en fait, vous êtes en train de vous décaler, de vous décaler par rapport à ce que vous êtes vraiment. Donc là, il y a une idée de se demander ce que vous voulez clairement dans la vie et de ce que vous souhaitez pour vous-même et en prenant conscience que précisément, alors on le fait tous à différents niveaux, de porter ce masque-là et d'avoir un peu cette image fabriquée qu'on peut avoir et qu'en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est montrer votre vrai visage tout simplement parce que c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Donc, ne faites pas semblant, ne vous suradaptez pas, vous n'avez pas besoin de ça, ce que vous êtes, l'être que vous êtes, si vous vous montrez tel que vous êtes, j'ai 5 euros d'endant mais voilà, tant pis, vous allez être apprécié pour ça, juste parce que vous êtes, vous n'avez pas douté de ça. Ne pensez pas qu'il faut avoir, alors on le fait souvent inconsciemment, s'il y a des croyances induites, des choses bien ancrées en général, qui font que justement, parce qu'on a ce besoin d'être aimé, nous, les êtres humains, c'est notre point commun, parfois on va s'adapter à l'autre, on va s'adapter aux situations, voilà, comme ça, soit on évite les conflits, soit on, on, voilà, on fait, enfin, il y a un peu, il y a une forme d'un peu d'abnégation, mais là, on vous dit, non, soyez vous-même, soyez vous-même, il y en a assez, en gros, montrez-vous tel que vous êtes, révélez vos talents, vos potentiels, votre intelligence, et puis, les personnes qui vous aiment autour de vous s'adapteront, elles vous écouteront, elles vous entendront, et soyez juste aimé, vraiment, pour qui vous êtes, voilà, il y a une idée de pensée, d'agir par soi-même, et pas par rapport aux autres, voilà, cher signe du poisson, et puis,